Bonjour messieurs, bonjour messieurs le Président, alors dites nous comment se porte ANC à Agou Nouveau ici, dans votre zone. Oh non, je peux toutefois dire que ANC vit correctement Agou, mais seulement ce que nous pouvons dire maintenant concernant la vie du parti, bon, ça aille, mais c'est que les gens sont un peu découragés, les gens sont trop découragés, concernant l'acte posé de Gilles et Olimpio. Bon, c'est maintenant que nous commençons à arranger, à mobiliser la population pour qu'ils sachent vraiment l'importance de l'ANC. Donc, je peux toutefois dire que c'est ça. Alors, comment est-ce que les gens reçoivent vos messages quand vous passez, surtout par rapport aux changements ? Oui, bon, des fois, si on aille voir la population dans certains villages, ils disent qu'ils sont fatigués, parce qu'on vote depuis des années, bon, il n'y a pas de changement. Mais nous, les disons que non, en réalité, dans des autres pays, s'ils trouvent les gens, donc ils ont souffert plus que nous. Mais c'est que le changement, on peut dire maintenant qu'on peut planter des choses et avoir des récoltes. Mais des fois, s'il ne pleut pas, donc les récoltes aussi ne seraient jamais récoltées. Donc, c'est qu'on va essayer de mener des pas encore pour voir comment Dieu va nous aider. Et maintenant, les gens comprennent. Est-ce que vraiment les gens ont besoin de ce changement ? Vraiment l'importance, les gens ont besoin de changement. La majorité, la majorité ont besoin de changement. Est-ce que l'avenir de Jean-Pierre Fabre peut apporter un effet à votre activité ? Ah, tellement Jean-Pierre Fabre, tel que nous le voyons, tel qu'il est, ça va nous apporter des fruits. Quel est l'avenir de votre parti dans votre zone ? Bon, l'avenir de notre parti dans notre zone, c'est que nous attendons, s'il y aura un changement, je crois que la jeunesse aussi sera mobilisée et que tout le monde peut mener ses activités sans crainte. Ok, merci beaucoup. Oui.